J'encourage aussi une entreprise ici aussi de presse, nous allons aller dans ce sens-là. Mais par ricochet aussi, je porte le plaidoyer aussi des employés des entreprises de presse. C'est-à-dire ? Parce que, on a remarqué aussi que surtout les jeunes reporters et tout ça, donc beaucoup... Monsieur le ministre, c'est un terrain glissandé. Non, mais beaucoup sont dans la précarité, mais c'est la vérité. Vas-y. Beaucoup sont dans la précarité, parce que eux aussi, il faut une réflexion profonde. Si la situation des jeunes, ils liguent dans le métier. Parce que vous brille agression en fait. Agression d'une part, parce qu'aujourd'hui, le métier doit être assaini, c'est un gros problème avec tous les youtubeurs, les trucs, les... Il y a la carte de la presse qui règle une partie du problème, mais le problème reste entier. Mais aujourd'hui, un jeune technicien de médias ou les journalistes doit quand même pouvoir vivre de son métier. Deux petites carrières en fait. Après, tout le monde n'aura pas la chance que vous avez, mais moi-même. Tandis, il y a un peu de connaissances, 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 mon espoir, moi-même, ce qu'on appelle l'émulation, pour moi travailler dans cette profession-là. Et moi, vraiment, ça me tient beaucoup à cœur. Parce que je suis là, beaucoup de jeunes, ils m'aiment, mais malheureusement, beaucoup sont dans la précarité. Et stagiaires, pendant des années stagiaires, des contrats à dur, déterminés pendant des années, renouvelés plusieurs fois, des salaires... a laissé des salaires de misère de l'eau aussi c'est pas en place de neveu rencontrer plusieurs fois mais ce ministre des postes proches proches des acteurs le soutien des deux c'est à dire monsieur le ministre vous êtes ministre de ce secteur là il ya fonds d'appui vignoir tech en place mouara accompagner soutenir les entreprises de presse n'y aura pas une possibilité mon enlevé de l'argent mon investir mon améliorer les conditions de travail et de vie des employés de 2,2 du secteur de la presse d'ignes et bataille tigou l'enco grande roule l'enco fonctionnel une qui va depuis trois ans si réforme réforme il n'y a qu'un petit secteur biais mourant le secteur via brande de foule en co n'est une autre fille d'une de l'approbation des jeunes reporters bougou n'ont déjà assez à nous monsieur le ministre monsieur le ministre une entreprise de presse vous viable pourquoi elle devrait laisser ses employés dans la précarité monsieur est ce que vous savez que beaucoup d'entreprises de presse de nuit 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 au lit de nuit de nuit à la bouche et de nuit à la fin du mois on va aller empreinte de l'argent pour payer ces salaires là tel ou le bullet a tué le fond de garantie là dessiné au secteur de la presse bouillé de mansou ma moulou ma faille madame l'être soumis au bout de 45 jours ma ma faille il n'a de l'année mais recruter d'une année mais de l'aï cdi d'une année mais y en investissement c'est pas une raison c'est vrai que les difficultés des entreprises de presse ne doivent pas justifier que précafait rien ne peut justifier la précarité même dans même temps quand tu vas dans des reportages mais quand tu vas dans des conférences de presse tu vois c'est comme l'impression qu'ils vivent que depuis le jour rien ne doit rien ne doit justifier le métier doit assurer la dignité à ses membres rien ne doit justifier cela il n'est pas le cas le secteur n'est pas organisé mais l'état est responsable de cette désorganisation si 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 l'état est responsable de cette désorganisation nous y délivrer la carte nationale de presse boyden assemblée boyden dans cette institution d'accord mais est ce qu'il y a beau voter est ce que vous exigez la carte nationale de presse mais bien sûr la nienne des comptes en chasserie c'est comme si on était enclin au désordre c'est comme si on était enclin au désordre à motter dit l'assainissement de la presse par aujourd'hui les agressions que vous avez d'accord vous êtes agressé on repose ces questions tout autour avec des milliers de personnes qui ne connaissent pas ce qu'ils ont fini parce qu'ils ont organisé exigé la carte nationale de la presse la carte nationale de la presse c'est déjà un grand pas c'est un grand pas qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'institutions exigé la carte de la carte de la presse donc c'est un premier pas mais deuxième deuxième chose au sud est ce que c'est qu'il ya plus de 300 sites internet c'est d'information la presse régulée en ligne travail on a un travail dessus c'est un très grand problème aujourd'hui les jours les quotidiens comme tout ça nous sommes victimes c'est là nous sommes victimes un peu de notre démocratie non ordonnant de nos droits fondamentaux c'est que la presse est libre on peut créer son journal à 24 heures et c'est un peu t'avais pas besoin de d'autorisation une déclaration qui est informe seulement le procureur et les médecins informe en même pas amonté dit moi j'ai vu c'est ainsi des journaux portés par des gens ailleurs amener la salle d'un secteur à 50 quotidien tous les jours 50 quotidien et puis il y a des conseils qui ne paraissent même pas qui ne qu'ils ne paraissent pas informer à papier non whatsapp les guineux ou à l'endroit où j'ai vu de presse parce qu'il y a une chose aussi même non il appartient aux journales surtout vous qui est qualifié mais l'administration mais vous devez prendre vos responsabilités aussi parce que professeur nous doré c'est pas normal que tu es dit que ça se passe pour faire la une de un journal on sait quoi ça se passe l'eau est-ce que d'inquiète qu'on indique à cette sénégal est-ce qu'on va accepter jusqu'à quand parce que la réglation de la profession avant tout c'est l'affaire des hommes et des femmes de médias d'abord d'abord ils font envie et d'une décision il s'est dit avec l'avec le collègue avec l'aigle avec le patronat avec les simples et tous les astuels et tous les syndicats la cape la cape même parce que mobilisation de cap de def par exemple car lorsqu'il s'agit d'une d'un journaliste qui est arrêté voilà qui est en prison mobilisation de la presse de la presse on n'en sera pas là la presse sénégalaise va disparaître c'est le renversement de la charge de la de la de la responsable à nous on ne Nous avons créé des organes. C'est ce qu'on a dit. Les gens qui ont été contrôlés. L'État, j'ai mal. Quand j'ai vu un journaliste, un pantin, qui a eu un micro, qui a eu un TV, qui a eu un micro, 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 qui a eu quelqu'un qui sort pour faire la leçon aux presses, les journalistes sont là. Mais ça me fait mal, M. le ministre. Et c'est ça. C'est l'état du Sénégal. M. le ministre, vous êtes en train de poser des problèmes pour lesquels vous avez les clés de solution. Non, justement, je me suis dit qu'aujourd'hui, la solution, c'est une solution d'ensemble. État joué, c'est parti sur mon mode sec. L'État, au premier chef. Deuxième aspect aussi. Il faut aussi que les pratiques journalistiques au Sénégal changent, Mme Mouna. Je suis d'accord avec vous. Il faut que les patrons de presse, nous décidés de changer notre ministre, d'une manière de faire. Nous, on fait ce qu'on peut. Il y a beaucoup de choses à faire, Mme Mouna. On fait ce qu'on peut. Dans nos... C'est vrai que le linge salle, c'est cela en famille. Mme Mouna. Même Corède. Corède. J'ai eu plein de masque. Ils ont mis le tournoi des pères. C'est très bien. Mais aussi, nous 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 sommes d'assumer ses responsabilités. J'ai eu le rôle de police et de gendarme. Nous, nous éviterons que le Sénégal ou l'État de sanctionner les organes de presse. Il faut aussi que chacun joue, chacun prenne ses responsabilités. L'État, d'accord, oui. Mais l'État, sans les acteurs, nous d'aim. Mais, M. le ministre, je vais vous donner un exemple. La police, c'est mensongère. Les charlatans à qui on donne des temps d'antenne, c'est interdit. C'est le CNRA qui doit taper. Tout à fait. Le CNRA ne tape pas sur les questions essentielles. La dernière fois que j'étais en train de zapper, j'ai vu quatre chaînes de télévision à la même heure de charlatan Tahaou, de Jaysen Galap, diventer les mérites de ces potions criminelles-là. Mais, M. le CNRA, vous parlez ? Tout à fait. Vous parlez de ça, le premier responsable déjà. Moi, vous parlez de l'organe de presse. Mais, le CNRA va taper. Avant, il a dit qu'il y a une autorégulation. Il faut que vous commencez dans l'organe de presse. Le responsable, il faut que vous veillez sur ces faits-là. Il ne le fait pas. Il laisse passer. Ce n'est pas que vous devez taper sur ces choses-là. Parce que ça impacte nos populations. Je suis d'accord avec toi que c'est des choses qu'on va bannir. Je suis d'accord. Donc, je veux dire que le chantier-là, il est immense. Vous savez que très bien, il y a les assises. Je suis en train de la discussion en cours, des panels, des séminaires, puis les filles de décembre, ils vont rendre leurs conclusions. Dans les conclusions, peut-être qu'on trouvera peut-être des réponses, des solutions par rapport à... Parce que c'est les acteurs qui discutent. C'est très bien que les assises de la presse enfin se tiennent. Enfin, ça se tient actuellement. Et c'est sur trois mois. Très bien. Mais à la fin de ça, il faut qu'on reste que ce soit de courage et de décision. Mais courage et de décision, c'est-à-dire, le patron de presse, vous respectez la réglementation, le journaliste, vous respectez les principes d'éthique et de déautorité. D'accord, il y a le tribunal des pères pour le journaliste, la sanction des pères. Mais le patron de presse, vous avez fait le pouvoir, l'entreprise de presse, vous avez fait le courage Est-ce que le État a le courage de sévir quand il faut sévir ? Aussi. De sévir quand il faut sévir et sur des questions essentielles. Ça, c'est clair. Nous n'avons pas cette difficulté-là. Parce que le CNRA agit souvent quand c'est des questions de diffusion, quand c'est un rapport avec la politique. L'État a enterré toutes les réformes pour faire un rapport pour faciliter la vie et habité des acteurs. Il y a un fonds d'appui. C'est une assemblée. On est représenté par un seul acteur. Ce n'est pas normal. Il est cherchable. Le fonds alimenté. Les patrons de presse, quoi. Le fonds alimenté. Alimenté. Mettre en branle. Il y a un fonds d'appui. Aujourd'hui, il y a un aspect que les organes de presse n'ont même pas développé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un soutien, communiqué en 5, le soutien, caution, garantie, l'accompagnement de l'État par rapport au projet. Parce qu'aujourd'hui, j'inviterai les organes de presse. Aujourd'hui, c'est possible. Les organes de presse peuvent venir. C'est possible comment ? Dans le cas du fonds. Ils peuvent venir déposer des projets. L'État, même le ministère, on peut vous soutenir. On peut vous accompagner pour réaliser des projets, des projets d'investissement, des projets importants qui permettent aussi de vous moderniser dans l'innovation technologique. et surtout aussi de pouvoir régler des questions sociales aussi de point d'emploi et autres. C'est possible. Il faut qu'on aille vers ça. On ne peut plus être dans un cadre de médias alimentaires. Les médias qui sont là juste pour les fonds d'appuyer et puis la publicité qui sont là pour les informations qui sont traitées de manière toujours monnayée quelque part. C'est la réalité qui gangrène la profession. Merci.